Bonjour à tous c'est GenoTip, donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Donc, pas besoin d'expliquer quel joueur de jeu c'est C'est un immense Lego en ligne Donc, je vais vous montrer mon serveur Mes constructions et ceux de mes amis Ainsi que certains plugins qui sont indispensables Donc ici on est sur un serveur, enfin sur mon serveur Bucket De version 1.2.3 En tout cas pour la version Minecraft Donc ici on arrive dans une partie de mon appartement Parce que j'ai plusieurs appartements partout dans mon monde Donc voilà, donc dès là on peut s'allumer avec la redstone Ou des boutons Ou des leviers Donc là je vous présente un mode j'adore Donc on va dire qu'il y a une différence de couleur, d'intensité de lumière Ainsi qu'il y a une ombre dynamique Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ombre dynamique C'est tout simplement, voilà déjà ça On va aller voir mon ombre C'est tout ce qui, enfin L'ombre est orientée Enfin, suivant les degrés du soleil Comme en réalité ou comme dans certains jeux Donc voilà, je vais vous présenter divers bâtiments comme ça aussi c'est une banque Donc la banque de Zarma 2808 Donc il vous présenterait son lien Sur sa chaîne YouTube Bibator c'est un ami IRL Comme Zervin Donc l'arène, moi qui l'ai fait L'espèce de gros truc bleu, rouge, moche Moi qui l'ai fait Owen parce que c'est dans la forge C'est un Tamiya, c'est une autre personne que je connais IRL Salamine C'est un autre pote qui s'appelle Blizzard Qui l'a fait, enfin, l'intérieur La pioche chez moi qui l'est faite avec un Xervin Qui Blizzard lui aussi, je le connais IRL Donc voilà plus ou moins le bureau de la ville Enfin du maire On va appeler ça la mairie En dessous il y a la prison On peut y aller par l'ascenseur comme dans l'autre hôtel Donc voilà, passage secret Qui je ne sais pas pourquoi était fermé derrière Donc voilà, je ferme Alors là c'est un autre quoi que j'ai voulu faire comme ça Ça ne sert à rien Donc voilà, ici à gauche on vient de voir le bar que je vous présenterai après A droite une maison Tamiya Qui n'est pas extrêmement évoluée A gauche la terrasse Le gros truc en argent c'est un autre hôtel Et cette petite maison c'est l'hôtel de ville Donc voilà L'arène La construction du lit Le métro Donc voici le métro qui est Et enfin qui est Enfin qui a un plugin spécial Voilà, ça fait que ça avance super vite Et qu'on peut avoir des trains Donc je vous le montrerai plus tard Quel plugin c'est Si je me souviens bien c'est les train cartes Donc voilà Donc voilà, ça c'est un shador Qui fait qu'on a un flou de mouvement Donc ça a l'air d'être buggy mais ça ne l'est pas Il y a aussi quelques bugs comme par exemple que voilà on voit des clignotements C'est Optifine qui est obligatoire pour le mode Optifine HD donc un support pour les packs de textures HD MT donc multi-tweed Donc pour les processeurs multi-core Comme j'ai un quad-core c'est mieux Donc voici on arrive à une autre ville Il flottante comme je dis Elle flotte pas vraiment Elle est plus ou moins attachée sur des montagnes Donc ça c'est un des bâtiments que j'avais fait il y a super longtemps Voilà donc une simple cabane Là c'est une biothèque Là c'est une maison un peu bizarre Que moi même j'ai fait aussi Il a remonté Une deuxième mairie La même Une autre terrasse Le truc vert c'est une ferme automatique Cette maison là c'est la maison de Zarmain Là bas c'est sa banque Donc ici on se retrouve un autre hôtel de ville Là c'est de nouveau la ferme automatique Donc un hélipad Comme sur mon hôtel Ah Zarmain m'a quitté le jeu Donc ici c'est le Deuxième métro de la ville Fin métro Tramway Je ne sais pas comment on a rappelé ça On va rejoindre directement la ville de Zarmain Ok à château Voilà je dis active L'EUD Il ne sert à rien Un super implique On passe dans les murs directement C'est plus court en même temps Il n'a plus moins d'essence Donc c'est un métro super long Qu'on a fait avec WordEdit Donc à la hache Donc voilà Donc ici j'ai fait Plusieurs types de structures Je vous expliquerai plus tard Voilà ici Voilà Zarmain est juste là Il est en train de construire son métro Que j'ai moi-même construit au tout début Enfin pas ici Mais dans l'autre Il est en train de recopier Il a une hache en main Donc je suppose qu'il a fait Avec la hache Donc là on est On sort dans un bon moment géant Voilà on va le voir Ah non on voit pas Donc la banque Un hôtel Mais c'est pas moi qui l'ai fait La banque c'est pas moi qui l'ai fait Ça c'est une espèce de tente C'est pas moi qui l'ai fait C'est lui Ses armes à 808 Tout ça Il a fait aussi les tours Quoique moi je les ai copiées Pour la mettre correctement Où elles sont Là c'est une église Les remparts c'est moi qui les ai fait C'est en tout cas c'est Zarma Zarma à 2808 Alias Brut sur Battlefield 2808 aussi Drapos belge c'est lui qui l'a fait Puisqu'on est belge Donc voilà J'ai pas vraiment grand chose à commenter Pour l'instant Enfin aujourd'hui parce que J'ai plein de choses Plein d'autres vidéos à commenter T'as le Mass Effect La deuxième partie Que je vous ai pas encore envoyé Je fais encore plein d'autres vidéos Derrière Un bug Je fais encore plein d'autres vidéos Derrière Un bug Parce que j'ai fait une map Counter Strike Source CS Knight Assault Qu'on peut voir sur plusieurs sites Dont Game Banana Donc c'est une version Source Enfin c'est une version Source C'est une version De nuit De CS Assault Donc c'est ma map préférée Avec CS Off Ice Donc c'est pour directement monter Et ça bug un peu Voilà je monte Je retire Enfin je retire Melode Donc pour avoir les effets de Shador Donc flou Enfin l'ambiance Occlusion Aussi le bump mapping Donc là je l'ai pas activé Parce que J'ai pas eu le temps J'ai eu plein de bugs Avec d'autres modes Qui n'étaient pas compatibles Ensemble Donc j'ai laissé J'ai retiré le bump mapping Ca fait que les cubes sont réellement 3D Enfin réellement 3D Ce que je veux dire C'est que par exemple Voilà par exemple Ces cubes là Ils ont des trous Les cubes de roche etc Mais c'est des vrais trous C'est pas une image Comme dans tous les jeux Quand on tire dans un mur C'est une bête image C'est un vrai trou Donc le mode qui permet Tous ces shaders Bah c'est Elbump mapping etc C'est GLSL shaders Je le mettrai dans Les comment Non pas les commentaires Dans la description de la vidéo Donc voilà Petit joli coucher de soleil Ah le phare aussi C'est moi qui l'ai fait Mais bon Je le trouve pas très beau C'est moi qui l'ai fait Je le trouve pas très beau Là l'hôtel c'est Blizzard qui l'a fait Je mettrai aussi Ah non lui Il n'y a pas de chaîne vidéo Enfin du cas pas Avec des vidéos qu'il a fait lui même Donc genre mon dans Mon appartement Ah oui à part mes vidéos Que je fais sur mes maps Que j'ai créé moi même Je fais aussi des autres vidéos Pour des autres personnes Qui Qui font des skins Et qu'ils ont malheureusement Une qualité pourrie Ah oui Ça c'est la sortie d'urgence Que je vous montrerai après Ah oui qualité pourrie Je reviens J'ai vu des personnes Des amis à moi Qui faisaient des skins Pour coup d'œurs Et coup d'autres jeux Et qu'ils avaient Une qualité pourrie De 240p Donc je ne sais plus Quelle résolution C'est Sur un écran S'il y a quelque chose Sur 240p Là j'essaie de remettre Le temps Enfin la météo Est-ce que je l'ai laissé sur pause Ah ça a peut-être été là On va être sûr Donc chaque étage Enfin entre chaque étage Il y a 3 blocs Un au-dessus C'est le rez-de-chaussée Enfin c'est le sol Modifiable Pour ceux qui sont au-dessus Le bloc d'en-dessous C'est le sol modifiable Enfin c'est pas le sol C'est le plafond modifiable Comme là au-dessus Et entre les deux Il y a de l'obsidion Donc je n'ai pas voulu Mettre de la baie de roc Je voulais que ce soit Encore possible De voler chez les autres Parce que pour l'instant On est en créative Et on compte basculer En En survival Donc voilà Donc ça c'est l'hôtel Enfin c'est L'appartement de Ploude ou Zarma 2808 On va voir descendre Donc ça c'est un autre Plug-in pour l'ascenseur Je pense que c'est B-lift Ou lift Enfin ça va voir Je mettrai dans la description Ça c'est Il me semble Que c'est L'appart De big batter Ah oui Tout l'hôtel Où on est à l'intérieur Je l'ai entièrement fait Avec aucun Enfin je l'ai entièrement fait Sans le world edit Donc je l'ai fait en un but Je ne l'ai pas fait Avec la reche Ça m'a pris Trois jours Enfin Trois jours Pas 24h sur 24 C'était plus ou moins 8h je pense Là il y a un gros bug C'est avec Optifine Donc on peut régler ça En changeant Deux ou trois fois Certaines options graphiques Ça c'est dérangeant Mais ça améliore fortement Certaines choses graphiques En plus ça des options Donc là on va descendre Là c'est Le deuxième étage De Tamiya Enfin tous ceux qui sont Sur mon serveur Sont des potes IRL Je ne suis pas trop confiant Sur les personnes Qui ne sont pas mes potes Donc voilà Toute la ville Sans l'option far view De Optifine Qui permet de voir 9 fois plus de chank Au carré Donc ça c'est le ratio C'est de la part de Tamiya Enfin ça c'est le fait Avec l'end Bubator Tamiya et Bubator Coopère ensemble Blizzard Pour l'instant Il est tout seul On l'a aidé quelque chose Mais bon On l'a laissé faire L'humain Et Zarma Et moi On le sait tout le temps Enfin je m'appelle Xander X4ND3RG3 C'était mon ensemble Pseudo Avant de virer au génétype Donc là c'est L'aperçu de l'appartement Qu'on a au tout début Donc la terre c'est ce qui est modifiable Donc là c'est un secours Au cas de feu Ou d'importe quoi Ah tout au dessus Il y a des coffres Pour la banque On a vu dans cette ville Parce que dans cette ville Les coffres ne sont pas En dessous de la banque Elles sont au dessus De mon hôtel Donc là il y a la piscine Voilà La café d'arrière Il le hole Donc je revisite la ville Pour voir l'intérieur du bâtiment Voilà Donc là la forge La mine On a essayé d'abord de faire un vault Donc un abri Enfin on va dire un abri anatomique Je pense que un vault en anglais Ça veut dire juste abri Ah oui là c'est la prison Comme dans Fallout On a réussi dans la ville Que je vous ai dit au début La flottante Celle qui est en bas Complètement Attachée aux montagnes Je ne l'ai Je pense pas Non on l'a pas filmé dans la vidéo Voilà Donc je vais essayer Comment c'est ouvert Habituellement Là c'est le barguet Du batteur Parce que je pense qu'il est gay Je rigole Il va être Pas vraiment content Il va savoir que j'ai fait une vidéo Que je lui ai parlé Que c'était un guerre Je suis un peu malade Là aujourd'hui Donc La prochaine vidéo Ce sera beaucoup mieux Donc là l'hôtel de ville Avec des petits numéros Voilà Donc les barrières de la ville Et tout L'hôtel La fontaine Que Tamien a fait Qui est très petit Là je ne sais pas Ce que je vais faire Voilà On retourne dans le château De Blood Alias Zarma Vatute 08 C'est assez long C'est assez long Mais c'est plus rapide Que le mode vol Du créatif Du créatif Et nous à l'arrivée Donc là On va sortir On va aller visiter Ces bâtiments J'ai activé le mode J'ai activé le mode Comment il s'appelle ce mode Habituellement il n'a pas un truc au dessus La laine bleue Ah oui à part ça j'ai reçu Un tout nouveau truc Une avancée technologique J'ai construit un GSM 3D Donc il fait la 3D sans lunettes Et je le trouve simplement génial Il y a eu plein de retours négatifs dessus Mais je l'ai adoré Pour ceux qui veulent savoir C'est quoi son modèle C'est l'HTC C'est Evo 3D Il y a que 3 jeux de base En 3D Spider-Man 3D Ce n'est pas vraiment extra Les Sims 3D Ça va encore Et Nest for Speed Shift Bon à part que la qualité est pourrie Ça va quand même Parce qu'ils sont en 3D Sinon J'ai prévu de faire plein d'autres vidéos Mais J'ai pas vraiment l'envie Parce que j'ai vu de J'ai vu des personnes Qui avaient 50 abonnés Et qui faisaient des Les cons Entre guillemets Derrière leur écran J'ai vu une personne Qui a fait 5-6 vidéos Qui décrochait Un calendrier Avec des Legos Qui avaient dedans Et avec quelques vues Il avait 50 abonnés Il y a une technique Qui s'appelle Le Sub2Sub Je pense Mais ça ne m'intéresse pas trop Mais ça Une fois que j'ai vu ça J'étais directement Des cons Je voulais plus Faire de vidéos Mais bon Voilà L'église de Zarma Qui a copié Sur une autre vidéo On précise qu'on est hâté On est précise qu'on est hâté Voilà Donc voilà Donc la croix Etc Voilà je me positionne Parce que Zarma Dans ce château C'est en même temps Le roi Mais en plus C'est en même temps Le prêtre Et voilà Un plugin Pour faire comme s'il était Jésus La lumière qui rentre partout En fait c'est juste un bug Donc voilà On va sortir de là Je compte retourner vers la La ville En bois Là c'est une visite de sa tour Ah il a pas très bien fait L'escalier je trouve Et hop Feille Lille Cet étage Voilà On va retourner dans le métro Allons-y Ah ouais Ah non Le mien Le mien Est bloqué C'est chiant Ça Et voilà Donc du Du dessus On a fait un passage Sous l'eau Sur la glace Enfin On l'a montré au début Je vais m'arrêter ici Donc là c'est la mairie Comme dans l'autre ville Mais Moins améliorée Quoi que son Allez Son Enfin je réfléchis à autre chose J'arrive pas à trouver mon mot Sur l'ascenseur Pour descendre à sa prison Enfin Celui de cette ville-ci Il est plus belle Il est plus beau Je peux vraiment L'envie de faire une vidéo Donc c'est pour ça Que je suis un peu crevé Techniquement Enfin aujourd'hui J'ai fait la vidéo le 20 du 3 Techniquement Vous le recevez le 21 du 3 Et le 21 Je compte faire une vidéo Assez funny Donc lorsque vous recevrez Votre vidéo Logiquement Je serai en train De faire une autre vidéo Qui sera beaucoup moins Enfin Je serai beaucoup moins crevé Donc je serai en train Découvrir ma ville En même temps que vous Parce que c'est super longtemps Dans la version 1.8 Enfin la version de la bêta Parce qu'on est passé De la 1.9 A la 1.0 Dans la version Un poids weed Il y avait une version Pour une bombe nucléaire Et cette ville C'est le château Je l'avais explosé Avec une bombe nucléaire Parce que je voulais Plus les avoir Et En manipulant Je sais pas comment J'ai fait ça J'ai Comment dire Je sauvegarde dans mes documents Parce que je fais Mon serveur Son PC Je sauvegarde dans mes documents Ah Attendez Ça me fait penser Quelque chose Enfin bref Je sauvegarde dans mes documents J'en ai écrit par dessus Tout le temps Et comme par hasard J'ai récupéré ces villes Je sais pas pourquoi Par contre la TNT Ah C'est le En plus c'est le Le bâtiment de Zerma Ça c'est intéressant Je la mets ou je la mets pas Bon allez Je vais la mettre Hein Avec ça Ah c'est plus Ça va Voilà Et voilà On va terminer sur ce Format du Dégradé noir Avec la petite visée de Minecraft Jusqu'à la fin Bon allez Bye A demain J'ai fait un Fin demain Aujourd'hui Le prochain Mass Effect Donc la partie 2 Qui sera assez funny Donc j'aurai pas une voix de merde Et rien J'espère d'avoir beaucoup de fun Quand même Et j'aimerais aussi que Si quelqu'un a arrêté de Par hasard de Counter Strike Global Offensive Il paraît que c'est une merde Mais Si vous trouvez que c'est une merde Mais que vous voulez que je la commande Ce serait sympa Enfin C'est pas vraiment une question Bon allez Bye J'espère que vous avez aimé ma vidéo En tout cas Moi je sais pas Allez J'espère que vous avez aimé ma vidéo